Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Motorsport pour faire le combustion tour et on va commencer par Fury 4 cylindres, c'est parti ! Le modeste moteur 4 cylindres s'est imposé comme une solution d'efficacité, initialement conçu pour économiser du carburant et réduire les émissions. Autrefois symbole de frugalité, il a évolué en une source d'énergie exaltante, notamment grâce à des avancées telles que l'injection directe et la turbocompression. Les moteurs 4 cylindres modernes affichent régulièrement des performances dépassant les 100 chevaux par litre. Le mariage d'une taille plus compacte, d'un poids réduit et d'un turbocompresseur fait de ces moteurs le choix idéal pour une variété de véhicules passionnants et plaisants à conduire, suscitant de ce fait une popularité croissante parmi les amateurs et les tuneurs. Voyons voir ce qu'on peut prendre comme véhicule. Alors, est-ce que j'ai des véhicules ? Oui, j'ai une voiture compatible, donc je vais me contenter de la voiture compatible. J'ai la Subaru STI 209, excusez-moi. Elle est déjà que niveau 45, donc on pourra la passer niveau 50, c'est très bien. On va la prendre. Alors, je vais la laisser comme ça, à la limite. Difficulté 5, on verra bien. S'il faut, j'enlèverai toutes les modifs pour la mettre d'origine, on verra bien. 2000 points utilisés seulement, parfait. On va continuer. Alors, on commence par le circuit Mead-Ohio. Et on est sur le circuit de voitures de sport. Le circuit de voitures de sport de Mead-Ohio a été inauguré en 1962 avec 16 virages. Un an plus tard, en réponse aux critiques des pilotes, le virage de Oak Tree a été supprimé pour améliorer la vitesse globale de la piste. Je vais mettre 17% de carburant dans la voiture avec des pneus tendres. Et je vais même mettre 16%, ce sera suffisant. 16% et pneus tendres. C'est parti. Difficulté 5, on fait les essais, on verra bien ce que ça donne. Alors, quel est le temps à faire ? Une 43. On pourra passer la voiture niveau 50, ce qui nous permettra d'avoir une réduction déjà de 1% sur les voitures de ce type-ci. Enfin, de cette marque. Je crois que c'est une Subaru, je suis même plus sûr, j'ai oublié. J'ai la mémoire d'un poisson rouge, c'est une Subaru, je vois le cycle derrière. Je n'ai pas encore beaucoup de voitures niveau 50, je pense que je vais en avoir 2 ou 3, grand maximum. Maintenant, je ne suis pas un gros joueur de motorsport non plus, mais j'ai repris hier récemment. Je vais continuer à faire les tours comme ils sont là maintenant régulièrement. Et pour ceux qui écoutent, je vais alterner avec Hot Wheels. Pour l'instant, je vais rattraper mon retard. Et puis, on fera une course par semaine. Donc, le jeudi, il y a la nouvelle course qui arrive du Tour. Je la ferai le vendredi ou le samedi. Je verrai bien pour la publier le samedi ou le dimanche. Et alors, entre, je ferai un petit peu de Hot Wheels parce qu'il est bien sympa. Ça change un petit peu, c'est arcade, c'est rapide. Et donc, comme il est dans le Game Pass, je vais un petit peu l'intercaler entre ça. Ça fera un peu un vent de frais entre les deux. Et Fort Samariz, on continuera comme toujours habituellement. Alors, est-ce qu'on va faire une 43 ? 46 pour la voiture. Je n'ai pas l'impression que je fais un gros temps. J'ai l'impression que je conduis de mal. Je freine trop, je ne sais pas. Je ne suis pas dedans. Voilà, une 45, ça ne m'étonne pas. On va essayer de faire mieux au deuxième tour. Voilà, j'ai pris trop de risques. Je n'ai pas freiné assez. Et j'ai complètement raté ma trajectoire. Ça me fait 14e temps, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. On est même sur un temps encore supérieur à avant. Donc, je pense qu'entre ici, quand on aura fini cette course ici complète, on va remettre la voiture d'origine et on va ne changer que les pneus. Et on va essayer la méthode de Touco pour voir si on ne peut pas obtenir de meilleurs résultats. Ah, j'avais fait une seconde de moins, mais j'ai regardé le truc et j'ai raté mon virage. Et pourquoi j'ai raté mon virage ? Parce que j'ai regardé le temps que j'étais en train de faire. Et s'il y avait eu la fameuse annonce vocale, eh bien, vous êtes une seconde en avance sur votre temps précédent, eh bien, j'aurais pas dû regarder, j'aurais pas raté mon virage. Ça, c'est la misère, quoi. Et j'arrive pas à m'empêcher de regarder et je quitte la route des yeux, j'oublie de freiner et c'est fini. On est dans le talus, hein. Donc, j'ai fait à peu près une seconde de moins. Bon, allez, on s'est reparti. On va essayer de faire un beau dernier tour sans regarder les temps. C'est ça que je reproche un peu au jeu, c'est qu'il n'y a aucune commande vocale au niveau de ce qu'on fait. C'est vraiment dommage. Là, j'ai complètement raté mon coup. Je vais perdre tout mon avantage, malheureusement. On est une, quand même. Il ne faut plus faire d'erreur, maintenant. Il vaut 47 pour la voiture. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va réussir ? Ah, oui, on a réussi. Parfait, on a fait deux secondes de moins, on a fini les essais. Donc, ça, c'est pas mal, c'est bien. On a eu le bonus pour la voiture. Enfin, ce n'est plus beaucoup d'importance parce qu'elle est quasiment 50. On va pouvoir passer à la course. Donc, il faut mettre 6 tours de carburant pour être sûr. On va mettre 25% de carburant et des pneus tendres. C'est parti. Alors, voyons voir le temps qu'on a fait. Une 42, 906, ça nous met pile en 3ème position. C'est là qu'on aurait dû démarrer, donc c'est parfait. On démarre de la 3ème position. Bukhtor a fait le meilleur temps. C'est parti. C'est parti pour 5 tours. C'est bien, on a pu garder notre 3ème place. C'est déjà ça de pris. Essayez de prendre l'aspiration. Bon, elle va bien plus vite que moi. Vous avez vu comment elle file. Là, maintenant, je commence à rattraper, c'est bien. Ça va être juste pour dépasser. Moi, je freine déjà pour ne pas percuter. Ça ne passait pas. C'est tout juste. On va hypercuter de nouveau. On va plus vite, mais on n'arrive pas à dépasser. Là, en accélération pure, il est plus rapide. Je le passe ici. C'est passé. Impec. Deuxième. Allez, on part en chasse pour le premier, maintenant. Crac de soleil, j'ai été complètement éploui. J'ai perdu ma trajectoire. Je passe. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Réalisé par讓 Le freinage tardif m'a permis de remonter un tout petit peu, là tardif aussi, on le recolle, on va tenter de le dépasser quand on peut. Allez, allez, allez. Voilà, c'est compliqué pour dépasser. Et une fois qu'on est dans une ligne droite, je n'ai plus assez de puissance et je n'y arrive pas. 48 pour la voiture, ça y est, ça y est, ça y est, peut-être. Non, ça ne passera pas. Si, peut-être, je ferme la porte. Oui, ça va passer de justesse. J'ai failli la toucher, mais c'est bon. Allez, go maintenant. Il reste trois tours. On va aller le voir. 5-7, 1 seconde 3 d'avance, c'est pas trop mal. 1 seconde 3 d'avance, c'est pas trop mal. Allez, plus que 2 tours. 4 secondes 8 d'avance, ça va le faire. Je crois qu'on va la laisser la voiture comme elle est là, elle est bien. 4-6 d'avance, ça va le faire. 5 maintenant. 5-7, 1 seconde 3 d'avance, ça va le faire. 5-7, 1 seconde 3 d'avance, c'est pas trop mal. 5-7, 1 seconde 3 d'avance, c'est pas trop mal. 5-7, 1 seconde 3 d'avance, c'est pas trop mal. L'idée, évidemment, est de monter 5 voitures 50 de chaque marque pour pouvoir avoir les réductions pour l'achat des voitures et des pièces. Les pièces, maintenant, c'est du truc, ça compte plus les pièces, c'était avant ça. Puisque les pièces, elles sont payées avec des carpoints. Donc c'est juste pour l'achat des voitures. Et voilà, premier coup à l'aise, tranquille. Avec une belle avance. Alors on va regarder le podium. Troisième, Fury Looping. Deuxième, Ionic. Et premier, votre serviteur. Allez, go. 24 800, ça fait plaisir. Grand O, Cressouil, le prochain. On continue. On continue aussi. Eh bien, j'ai peut-être vous montrer ce qui a été changé sur la voiture, pour ceux qui voudraient voir. Alors ici, on a simplement, on n'a rien mis du tout. Moteur, rien du tout. Plateforme et tenue de route. Rien du tout. Pneu, on a juste mis les pneus à 1700. Les pneus de course, pour pouvoir mettre des gommes tendres. Au niveau des roues, on n'a rien changé. Transmission. Ah, transmission, on a changé ici. On a mis la transmission sport. L'embrayage sport. On a mis la boîte de vitesse ici, en sport aussi. Et on a mis les barres ici, en sport. Voilà. Et c'est tout ce qui a changé, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et voilà. Comme ça, vous avez vu un petit peu ce qui a été changé sur la voiture. Et ça lui donne une épaisse de 100. Allez, on continue. Grande Eau, Cressouet, circuit national, sens inverse. Alors, nuage menaçant, aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas faire la même erreur que d'habitude. Trois tours d'essai. Et on va prendre des pneus normaux cette fois-ci. Des pneus intermédiaires. On ne va pas prendre le risque. De prendre des pneus tendres et d'avoir la pluie. Enfin, malgré que si on fait un tour et qu'il ne pleut pas tout de suite. Ça peut le faire. Mais non, je ne vais pas prendre le risque. Alors. Donc, j'ai oublié de regarder combien de tours il fallait faire pour les essais. Trois tours. Donc, on va prendre des pneus intermédiaires. Parce qu'il risque de pleuvoir. Et quatre tours de carburant. J'ai eu ma leçon. Un. Nürburgring. Quatre, on a dit. Voilà. Trois. Quatre. On va prendre 15% de carburant. Pneus intermédiaires à cause des risques de pluie. Et c'est parti. Alors, pour le bonus, il faut faire une 30. C'est déjà la sortie de route. Ça commence fort. Ça commence fort. On freine. Hop. Hop. Assez moins facile qu'avec des pneus tendres. C'est certain. Là, j'ai raté ma trajectoire et mon freinage. Assez bien, on peut bien prendre le vibreur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Une 34, quatre secondes. C'est peut-être jouable. Il me manque quatre secondes. Il y a la voiture qui rentre dans le trafic. Ça, c'est pas bien. 0,2 secondes. Ça, c'est plutôt bien. Névoi 50. Ça y est, c'est fait. Mais la voiture est au maximum. Voilà une chose qu'il ne faudra plus faire et qui est faite. J'ai complètement raté et mon virage et mon freinage. Je suis complètement sorti du virage. C'est dommage, parce que j'avais fait un temps pas trop mauvais. Maintenant, c'est un peu la cata. On va voir ce que ça donne. On va faire une 30. C'est raté. On va faire une 32. Et ça nous met dans le 8e temps, ce qui n'est pas terrible. Peut-être du fait, tout simplement, qu'on est en pneu intermédiaire et plus tendre. Tout simplement. Oh là là, je rate complètement. Ça y est, de nouveau. Même virage, même endroit. Même punition qu'au premier tour. Il va falloir faire très, très attention aux courses. En plus, s'il n'a pas plu, j'aurais pu prendre des pneus tendres. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais peut-être dû. Sous-titrage Société Radio-Canada On va finir les essais ici. Ce n'est pas terrible, mais bon. De toute façon, on partira en 3e position, donc ce n'est pas trop grave. 4 secondes de plus sur le dernier temps. Allez, on termine. Ce n'est pas des essais vraiment terribles, terribles. Et en plus, il n'a pas plu. On va voir ce que ça donne pour la course. Est-ce qu'on a des nuages menaçants ou pas ? Épreuve, couvert humide. Couvert humide. Bon, je ne vais pas prendre de risque. Je vais prendre des pneus intermédiaires. Ce serait bête de perdre le classement pour ça. Donc, voiture, carburant et pneu. Il faut faire 5 tours, 1m et 6 tours de carburant. 24% de carburant en pneu intermédiaire. Durs. Ou pluie. Non, mais je vais prendre des pneus intermédiaires. Allez, je prends les intermédiaires. Et c'est parti. Normalement, avec le temps qu'on a fait, c'est-à-dire 1.32.44, on devrait partir de là-bas, en théorie. Même encore plus bas. On devrait partir de la 20ème position, en théorie. On va partir 3ème. On va essayer de faire un podium, ce sera déjà pas mal. Alors, c'est Dada Opt qui a fait le meilleur temps. Dada Opt qui va se faire bouffer au démarrage, je pense. Ça va être chaud, mais je vais essayer de passer sur le côté, là. Ah, c'est raté, mais... Ok. J'ai perdu une place. Gros freinage ici, parce que sinon, je vais sortir. Allez, on call Lorenzo. On est en train de le dépasser. Ici. Allez, 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 allez. Allez, on freine. J'ai freiné trop tôt, c'est pas grave. Il valait mieux ça que de faire un accident. Je suis encore raté mon virage. Et le premier, il est parti comme une fusée. Il y a déjà 5 secondes d'avance. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir. Bon, je pense que j'ai fait un bon choix de pneumatique. En prenant pas les tendres. Allez, j'y arrive pas. J'ai pas assez de puissance. Avec mes pneus, je ne prends pas trop trop de risques. Si je pouvais finir deuxième, je serais déjà content. Je vais freiner un peu plus tard cette fois-ci. J'ai freiné bien trop tard. Mais c'est bon, c'est passé. Oh non, c'est pas passé. J'ai dit une bêtise, c'est pas passé du tout. Aïe, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas perdu de place. Dommage, c'était jouable, largement jouable. J'ai vraiment, vraiment, vraiment... Comment dire ? Pour pas dire un gros mot. Pas celui-là qui commence par M et qui finit par T. J'ai vraiment fait une bêtise, on va dire ça. J'ai mal géré. Allez, on tente de rattraper maintenant. Ça va être compliqué. Allez, je suis mal sorti, pas assez vite. Je ne vais pas pouvoir le rattraper ici. Ce sera trop tard au niveau du freinage pour le rattraper. Ça va être trop juste. J'ai fait percuter, j'ai raté mon virage complètement. Ça y est, il pleut. Ah ben, j'ai bien fait de prendre ces pneus-là. J'avais dit que je sentais que la pluie allait arriver. Je le sentais, je le sentais. Je suis content de ne pas avoir les pneus tendres. Aïe 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 aï Bon, je crois qu'on va se contenter de la troisième place cette fois-ci. Il restera un tour, mais je ne pense pas que j'arriverai à le dépasser. Je n'ai vraiment pas envie de prendre de risques inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je n'y arriverai pas. Dernier tour, tu peux le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai raté le coche tout à l'heure quand j'avais l'occasion de le dépasser. Je l'ai touché, zut. Stop ! Ça, c'est la pénalité. Juste avant l'arrivée, c'est très bête. 0,50. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. Je finirai quand même troisième et en plus je vais faire une sortie de route. Ah, la catastrophe. Oh, une fin de course terriblement mauvaise. Et voilà. Oh là là, je me fais dépasser par tout le monde. Bon, ben voilà. J'ai voulu prendre trop de risques et ça n'a pas payé du tout. J'aurais mieux fait de rester derrière et de finir tranquille troisième. Dommage. Oh, je suis toujours premier avec un point d'avance sur Dada Opt. Mais c'est pas bien. Fin de course catastrophique. Dommage. J'aurais pas dû prendre de risques et j'aurais dû vraiment rester derrière. R sur la troisième place. Pascal GTS, troisième. Lorenzo Box, BXL, deuxième et premier Dada Opt. C'est parti pour la course suivante. Alors, récompense débloquée, 1 sur 5 niveau max, 5% de réduction. Donc ça fait jusqu'à 25% de réduction, 5 fois 5. Et donc on a déjà 5% sur la marque par niveau et total Subaru. Voilà, ok. On continue. On continue. Virginia International Raceway, circuit Grand Est. Il n'est pas facile non plus celui-là. Alors, est-ce qu'on va avoir droit encore à la pluie ? Dans le cas de plusieurs virages à la suite, recherche la ligne de conduite la plus droite possible, peu importe à quel point le bitume est sinueux devant. Alors, 2 tours. On va prendre 3 tours de carburant. Soit 21% et on va prendre des pneus tendres. C'est parti. C'est parti pour 2 tours. On s'en dirait que la différence est qu'on prend des pneus tendres. Mais vraiment. Alors, il faut faire 3.02. Ce n'est pas un circuit facile celui-ci. Et ce n'est pas non plus facile de dépasser. Pas très bon ça ici. La différence de pneus est énorme. Énorme. J'ai complètement raté mon virage. Mais heureusement que j'ai des pneus tendres. Sinon, je pense que j'étais hors-piste. Vraiment pas un circuit facile. Mais ça va être la grosse misère pour dépasser. Et voilà. L'erreur fatale. Dommage. Il fallait faire 3.02. Ça va être compliqué. Avec une sortie de piste. Ça va être compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 montant. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.